Tout ce qui est propre à la nourriture d'un être vivant est donc relatif à son alimentation qui, lorsqu'elle est équilibrée, demeure un bien-être pour l'organisme qui l'ingère. C'est dans cette optique que la MGPS a décidé d'initier des ateliers alimentation animés par une diététicienne nutritionniste pour sensibiliser tous ceux qui travaillent que bien se nourrir contribue au maintien de bon état de santé. Le but de ces réunions, c'est de sensibiliser nos salariés sur une bonne alimentation. Aujourd'hui, nous sensibilisons les chefs des entreprises sur la santé au travail, la nécessité d'informer leurs salariés. Donc nous le faisons aussi pour nos salariés parce que nous allons les entreprises refaire, mais nous devons d'abord commencer chez nous. Donc nous sensibilisons nos salariés sur nos actions de prévention et de promotion de la santé pour les informer et pour les sensibiliser à une bonne alimentation. Le résultat de cette hygiène alimentaire a pour but d'améliorer l'état physiologique de chacun pour une assiduité au travail grâce à une santé stabilisée. Nous estimons que le discours de prévention qui est porté dans l'espace public, pour des médias, radio, télé et autres, il a tendance à s'évaporer. Notre souhait est de récupérer ce discours avec le soutien en partenariat avec la communauté française de Guadeloupe et de porter ce discours au sein de l'entreprise. Puisque aujourd'hui, nous sommes un partenaire de l'entreprise dans le cadre de la loi de sécurisation de l'emploi qu'on appelle ANI. Nous sommes d'un entreprise, d'un partenaire avec l'entreprise pour porter ce type de discours de prévention. Et c'est vraiment, ça permettra ensuite à l'entreprise d'atteindre non seulement la performance économique, mais aussi la performance sociale. Car c'est un véritable plus pour les salariés de voir vraiment que leur santé, qu'ils pourront maintenir une bonne santé, développer une bonne santé et surtout prévenir des maladies qui sont très importantes. Donc vraiment, ce sont des actions qui sont extrêmement importantes pour nous et pour les salariés des entreprises de Guadeloupe. À ce rythme, manger deviendra un plaisir puisqu'en déjeunant ensemble, les rations seront presque identiques. Nous allons mettre en place un programme au sein de l'entreprise. Chaque mois, avec nos salariés, nous allons organiser un repas, un repas collectif, un repas diététique et équilibré. Donc avant de lancer ce programme, nous voulions d'abord les sensibiliser pour qu'ils puissent comprendre pourquoi nous avons décidé de faire ce repas collectif chaque mois avec eux. Manger n'a jamais été une compétition, mais une façon de maintenir sa santé après quelques heures qui ont permis de digérer ce que l'on avait précédemment ingurgité. Il ne faut pas vivre pour manger, mais manger équilibré pour vivre en bonne santé et ainsi contribuer au bon fonctionnement de chacun des organes que l'on épuise en ne leur accordant pas suffisamment de repos. Sous-titrage Société Radio-Canada